Bonjour Roselyne. Bonjour Clément, ça va bien ? Très bien et vous ? Oui, ça va très bien. Fin de l'année 2017, quelques dernières, quelques ultimes prescriptions musicales à nous donner ? Oui, c'est vrai qu'en préparant cette chronique de fin d'année, je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que notre pays nous apporte comme offres culturelles, diverses, inventives, territorialisées. Je repensais à tous ces spectacles extraordinaires de 2017, le duo incandescent de passion entre Arteros et Kaufmann pour l'Andréa Chénier du Théâtre des Champs-Élysées, le coup de poing au foie de l'interpellation de Nina Stemme à Agamemnon dans l'électra de la Philharmonie, le jubilatoire contori de l'opéra comique et oui, cette bohème de l'opéra de Paris, moi je l'ai adorée dans cette mise en scène inouïe de Claude Guth. Les régions n'ont pas été en reste, tel l'opéra de Lyon qui, sous la férule de Serge Dorni, a été élu meilleur opéra de l'année par le très sévère magazine allemand Oppernwelt, peu suspect d'une francophilie débridée. Que dire aussi de nos festivals ? La récompense suprême va à l'audace de Aix-en-Provence pour la carmène mise en scène par Tcherniakoff qui deviendra un classique quand les clameurs se seront tues. Alors il est classique, quand on se retourne sur l'année écoulée, de décerner des coups de cœur et j'en décernerai trois en toute subjectivité à trois barytons français. Il est classique de parler d'une véritable tradition du baryton. Giuseppe Verdi qui a apporté ses lettres de noblesse à cette tessiture, l'a consacré en donnant au baryton marseillais Victor Morel le rôle majeur de ses trois dernières œuvres, la version romanier de Simone Bocanegra, Othello, que Verdi voulait d'ailleurs titrer Iago, et Falstaff. Première nomination pour Jean-Philippe Lafon, après un très grave accident sur la scène de Bastille l'année dernière, le chanteur a décidé d'entamer une carrière d'agent lyrique et de coach vocal où il exerce auprès d'élèves certains très prestigieux. Il a profité de ce drame personnel pour écrire un livre avec voix et éloquence, un ouvrage de souvenirs émouvant, souvent drôle, toujours tendre, sur 40 ans d'une vie dédiée à la musique et qui nous permet de découvrir les exigences drastiques d'un art qui l'ont fait se produire sur toutes les scènes du monde. Deuxième nomination, Florian Sempé, qui fêtera ses 30 ans l'année prochaine. Florian n'est plus une étoile montante, il est maintenant bien accroché au firmament lyrique. J'avais eu l'occasion de l'interviewer pour Forum Opéra il y a deux ans. Aujourd'hui, le succès ne l'a changé qu'en bien, même dignité et sérénité. Après un tendre papagéno dans la reprise de la mise en scène de Carsène, il vient de nous servir un époustouflant Figaro, son rôle fétiche, au théâtre des chants. Le seul reproche de la critique étant d'avoir écrasé le reste de la distribution par sa présence et sa voix. Enfin, last but not least, Ludovic Tésier, of course. Dans le don Carlos donné à Bastille, on ne voyait que lui. Il arrivait même à capter la lumière de Jonas Kaufmann, c'est dire. Après Aluna, étourdissant toujours à Bastille, à Simone Boccanegra, majestueux au théâtre des Champs-Elysées, le légato, la puissance, l'intelligence dans la conduite de sa carrière font de Tésier le baryton star de Par le Monde. À l'aube de ses 50 ans, il aborde maintenant Iago, Simone et même Amon Asreau. C'est cet Amon Asreau que je vous ai amené dans Aïda, évidemment, la version enregistrée chez Warner Classics, avec une distribution de rêves, Arteros, Kaufmann, Semanchuk, Schrott. Et voilà, on est à l'acte 2, la fortune était dans l'autre camp. Amon Asreau, Ludovic Tésier, et très, très, très bonne année, évidemment, lyrique. Sous-titrage ST' 501 La voix de Ludovic Tésier, Roselyne Bachelot. Incroyable. Merci pour cette chronique en forme de réhabilitation des barytons contre les ténors. C'est vrai, on parle tout le temps des ténors. Oui, mais on dit toujours que les ténors draguent sur la scène, mais que les chanteuses partent avec les barytons. Je ne connaissais pas ce proverbe lyrique. Merci beaucoup, Roselyne Bachelot. On vous souhaite une très bonne fin d'année. On peut réécouter votre chronique sur notre site internet francemusique.fr. On pourra même la visionner dans quelques minutes sur tous les réseaux sociaux de la chaîne. Et puis, on vous retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501